Les failles de sécurité ne sont pas rares tant sur l'iPhone que sur nos Mac. Les appareils d'Apple sont-ils vraiment plus sûrs que leurs alter-ego sous Android ou Windows ? Apple se donne-t-elle vraiment les moyens de sécuriser ces plateformes à l'heure où la confidentialité des données des utilisateurs est son nouveau mantra ? Débat ! On refait le Mac ! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver à Caron de l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous retrouvez On refait le Mac en vidéo sur YouTube, Dailymotion, iTunes, mais également en audio sur iTunes, Podcast, TuneIn, Deezer et Spotify. Je vous invite également à visiter notre site internet www.onrefaitlemac.com. Non seulement vous retrouverez nos 322 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Ce site, pardon, c'est aussi le vôtre. Il est ouvert à vos idées d'articles. Si vous souhaitez prendre la plume, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne pour être publié. Et merci, un grand merci à Raphaël Mercier, notre grand ordinateur qui supervise le site pour nous. Avec comme invité cette semaine pour porter un regard sur la stratégie d'Apple en matière de sécurité, Pierre Dandumeau qui est rédacteur en chef de Canard PC Hardware. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, merci de m'avoir invité. Oui, tu nous présentes un petit peu Canard PC Hardware en quelques mots ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Canard PC Hardware, en fait, c'est un magazine trimestriel qui parle essentiellement de matériel et on traite aussi un peu régulièrement de la sécurité. Bon, donc ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire sur la sécurité, c'est une actualité chez Apple. En patois également, vous le retrouvez quasiment chaque semaine à mes côtés, notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane, ça va ? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Il a souri aujourd'hui, tout va bien. On a gagné 2-0, ça va ? Voilà, vous aviez tout compris pour qu'il laisse sourire. En duplex, celui pour qui le Mac, c'est pour toujours Didier Polycanie de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien ? Oui, un petit souci avec notre hangar. Aujourd'hui, ça vivre un petit peu, mais on va essayer de faire avec. On va parler de sécurité, beaucoup de choses à dire cette semaine. Et enfin, notre committee manager, Virgile Perron. Bonjour Virgile. Salut Olivier, salut tout le monde. Ça va bien ? Tu n'es pas très loin, on triche, tu as quelques mètres de nous dans l'amphidiade de l'école. Allez, on passe tout de suite au sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, Virgile, quelle est la question qu'on a posée cette semaine sur Twitter ? Alors, cette semaine, on m'a posé comme question, considérez-vous qu'un utilisateur Apple est mieux protégé aujourd'hui ? Vous aviez été 157 à voter et la réponse est oui à 69% et non à 31%. Merci Virgile. Il y a, depuis que le Mac existe, cette idée selon laquelle le Mac est plus sûr qu'un PC. Alors, on ne parle pas que du Mac, on parle aussi d'iOS, alors qu'on parle d'appareils Apple en général. C'est vraiment inscrit dans la tradition d'Apple, dans l'ADN d'Apple. Oui, surtout depuis que Mac OS X est sorti, depuis que c'est une base Unix. Oui, globalement, par rapport à Windows, ça reste un OS qui est plutôt sûr, où il n'y a pas trop souvent de failles de sécurité et où Apple réagit globalement assez rapidement. Sachant que pour beaucoup de gens, quand on parle de sécurité, historiquement, Stéphane, on pensait plutôt au virus et c'est vrai que Apple est plutôt préservé par rapport à ça, du moins le Mac. En général, quand les cerveaux plus ou moins tordus décidaient de se lancer dans la création de virus, ils préféraient créer ces virus pour une plus grosse population, en l'occurrence ceux qui étaient sous Windows. Oui, ils étaient un peu plus nombreux, légèrement. Légèrement plus nombreux, donc a priori, maintenant, on va dire entre le Canty et le Cali, ils ont préféré le Canty plutôt que de cibler des virus sur l'ordinateur d'Olivier Frigara. Oui, tant mieux, on va continuer comme ça. Alors, les choses sont un petit peu complexifiées ces dernières années. Et puis, dernièrement, on rappelle des faits avec les failles de sécurité qui se sont multipliées chez Apple. C'est d'abord sur iOS 12 que le problème a été détecté récemment et qui a touché la fonction de FaceTime groupée. J'y suis arrivé. Elle permet à l'utilisateur d'entendre et même de voir son correspondance sur un iPhone avant même qu'il ne l'ait décroché. Même, c'est un bug qui a été signalé par Apple dès le 19 janvier par un adolescent américain de 14 ans, puis par un 9 to 5 Mac. Apple ne réagit qu'une semaine plus tard suite à la publication de vidéos sur Twitter qui alertait sur le problème. Donc, voilà qui fait un petit peu désordre. Apple a finalement proposé une fonction et un correctif quelques jours plus tard. Mais évidemment, ça faisait désordre au moment où Apple communique beaucoup au registre de la confidentialité des données. On se souvient notamment des énormes affiches le long du strip de Las Vegas pendant le CES qui claironne que ce qui est dans votre iPhone demeure dans votre iPhone. Il s'en parlait bien sûr en France spécialement de la pub diffusée par l'opérateur Orange juste au moment de la faille de sécurité pour présenter les fonctions de FaceTime groupée. Et alors que la fonction n'était pas active, il y avait la télévision des pubs pour FaceTime groupée qui faisait vraiment désordre. Mais ce n'est pas la seule faille qui a été signalée ces derniers jours ou ces dernières semaines. Une autre touchait plutôt le Mac. Et un point stratégique du Mac à savoir en matière de sécurité, son trousseau d'accès. Celui de Morave plus précisément qui concentre tous les mots de passe utilisateurs et permet d'accéder à tous les identifiants et les mots de passe stockés dans les trousseaux d'accès. Il y a une astuce qui permet d'accéder à toutes ces données-là sans être administrateur. Voilà qui est plutôt terrifiant. Alors première question que j'ai à vous poser messieurs. On va peut-être commencer avec Didier. Avec la cadence effrénée des mises à jour d'iOS, notamment un petit peu moins de macOS, est-ce qu'Apple travaille de plus en plus vite, peut-être un peu trop vite ? Je pense que c'est un problème extrêmement complexe et c'est vraiment difficile de répondre comme ça en quelques minutes. Mais c'est vrai que tous nos systèmes se sont complexifiés aussi. On sait que le code, ce n'est pas quelque chose d'infaillible. Donc des failles de sécurité, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et quelque part, aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu peux faire avec ces Mac, ces iPhones, on se dit que les développeurs ne travaillent quand même pas si mal. Il n'y en a pas non plus tout le temps. Enfin, des failles qui sont vraiment exploitées comme ça à grande échelle. Après, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui fait un peu plus flipper. C'est que tu as une concentration, notamment la faille du trousseau. Tu vois que ton trousseau, il concentre quand même tous tes mots de passe. C'est une stratégie. S'il est sur iCloud, etc., on peut vite accéder à beaucoup de choses. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, ceux qui arrivent à récupérer simplement tes mots de passe de mail, ils arrivent à accéder à pas mal de trucs finalement dans tout ton univers. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, une petite faille de sécurité à un endroit peut donner accès à beaucoup de choses. Et moi, c'est ça que je trouve le plus stressant aujourd'hui. Oui, c'est vraiment extrêmement regroupé et une petite brèche suffit à vraiment s'engouffrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée un peu commune, un peu facile de dire, avec Stéphane pour commencer, que c'est vrai qu'Apple est sous pression de mettre la mise à jour. On l'a vu l'année dernière avec iOS 12, qui devait corriger pas mal de défauts d'iOS 11. Est-ce qu'ils ne vont pas un peu trop vite ? Le bug de FaceTime est assez symptomatique quand même. Pour FaceTime, on y reviendra un petit peu plus tard, si tu veux. Tu peux y aller maintenant. En fait, pour FaceTime, ils l'ont annoncé quand même en mois de juin à la WWDC la fonctionnalité. Elle est arrivée à peine en fin d'année, six mois. En général, quand on est habitué avec Apple, quand ils annoncent un téléphone, il est dix jours plus tard dans nos boutiques. Là, pour une fonctionnalité, ils mettent plus de six mois pour la faire et elle sort buguée. Puis c'est un bug apparemment qui était entre guillemets, c'est facile à dire. C'est un test basique, c'est un test basique. C'est comme si ça n'a pas été testé, etc. Et ça paraît comme précipité, comme brelise. En fait, pour moi, il y a toujours une phrase qui est universelle. C'est une boîte être souvent à l'image de celui qui la dirige. Quand on a chez Facebook avec Zuckerberg ou chez Microsoft ou chez Google, on a des ingénieurs à la tête. Donc il y a une culture de l'ingénierie, donc du test, de la performance, du développement. Un peu plus poussé. Là, on a un ancien directeur financier. Marketing, spécialisé en logistique. Donc il faut que ça sorte, c'est ça ? Oui. Dès le départ, dès qu'on passe comme ça, c'est qu'on sort la fonctionnalité au détriment quasiment des... Oui, mais le risque, vous l'avez bien compris, c'est qu'Apple en même temps affiche la confidentialité des données. C'est notre mantra et puis derrière, on est bien d'accord. Et ce n'est pas la réalité. Donc je terminerai juste sur ce point. C'est que quand on se met dans cette optique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu le nombre de téléphones et de terminaux qu'il y a dans le monde, ils ne peuvent plus se permettre d'être uniquement des annonceurs de bonnes nouvelles. Oui, ils ne peuvent pas faire que de la com. On reviendra sur la com tout à l'heure. Est-ce que tu es d'accord ? Stéphane, tu as passé fort quand même sur Apple. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Ils vont trop vite, ils veulent absolument... Oui, ils vont trop vite. C'est plus compliqué que d'aller trop vite. C'est juste qu'à un moment, ils se sont fixés à calendrier. Donc voilà, il y a iOS qui sort à peu près à l'automne. Il y a la première mise à jour majeure, la .1, qui va amener de nouvelles fonctionnalités. Donc cette année, c'était FaceTime. Ils ne testent pas tout. On sait très bien que quand il y a des bugs, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de signaler des bugs. Et la réponse, ce n'est pas, on va le corriger, c'est attendez la prochaine version de macOS. Ça va être corrigé à cette fois-là. Il se fixe à calendrier qui n'est pas nécessairement vraiment lié à ce qu'ils peuvent faire à côté. On l'a vu avec iOS 11, qui était une catastrophe. Et du coup, ils ont réglé... En matière d'optimisation. Oui, en matière d'optimisation, en matière de bugs, c'était assez honteux. Et c'est le cas à peu près une année sur deux avec macOS. Ici, ils se sont plantés. Et puis surtout, le problème avec FaceTime, ce n'est pas une faille qui est vraiment énorme et vraiment très dangereuse en soi. Mais ça touche l'affect des gens, premièrement, parce qu'ils peuvent être écoutés réellement avec un micro. Tu rappelles en deux mots comment ça... C'était quoi le principe, en quelques mots, de cette faille ? Le principe de la faille, c'est que quand on fait un appel groupé, une personne qui fait l'appel pouvait s'ajouter à la conversation. En plus. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, elle avait accès aux personnes qui étaient appelées avant qu'elle réponde. Donc, c'est un fonctionnement qui, en tout cas... Donc, on pouvait exprimer quelqu'un. Voilà. Sans être totalement simple et évident à comprendre, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui demande de faire des manipulations très spécifiques. C'est des fonctions que quelqu'un pourrait faire. Il n'y a pas besoin de code spécial, d'un logiciel ou autre. Tout le monde peut le faire avec son téléphone. Alors, Apple était assez réactive pour vous donner une idée de la réactualité d'Apple par rapport à la concurrence. Notre social media manager Christophe Tablaridis nous a trouvé un tableau, regardez, qui compare le temps pris par les différentes plateformes mobiles du marché pour déployer une mise à jour de sécurité globale. Alors, messieurs, vos commentaires. Ça va assez vite dans le monde d'Apple. Ils sont assez réactifs. On voit bien que, du manière générale, ça va vite sur iOS. On parle d'iOS, bien sûr. Et que, par rapport à Android, le parc met plus de temps à monter en volume et à y passer une mise à jour. Oui, c'est normal, mais c'est une vraie valeur ajoutée d'être sur iOS. Tu as un système ouvert d'un côté, un système fermé de l'autre. Le système ouvert, il est plus compliqué à maintenir. Donc, a priori, c'est comme ça. Lorsqu'on regarde ce tableau brut, on pourrait penser qu'Android est un peu moins sûr qu'iOS, Pierre. Non, c'est plus compliqué. Le problème, c'est que quand c'est Apple, ils ont leur système. Ils ont 10 téléphones à mettre à jour. Ils peuvent envoyer à tout le monde d'un coup. Quand on est sous Android, c'est Google, généralement, qui fait les mises à jour de sécurité. Donc, ils vont faire, eux, les mises à jour qu'ils vont fournir aux fabricants. Les fabricants, ils vont devoir les faire vérifier qu'elles fonctionnent sur leur téléphone. Et puis après, ils vont devoir envoyer à tous leurs téléphones différents. Si on prend Samsung ou Sony, ils ont peut-être des dizaines de modèles différents. Il faut envoyer ça à tout le monde. En supposant qu'ils veuillent bien faire la mise à jour. Parce que quelqu'un qui a acheté un téléphone bas de gamme il y a quelques années, il n'aura pas. En cas de faille, ils sont bien obligés de faire une mise à jour. Non. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une différentielle. La présentation des mises à jour n'est pas aussi... Je ne sais pas comment on peut l'apprendre, mais c'est vrai que quand on la présente sur Android, il faut dire qu'Android, je crois que de mémoire, je vais regarder la stat pour les dents, mais en gros, il y a près de 12 000 marques qui ont utilisé le système Android au monde. C'est compliqué à gérer tout ça. Oui. Puis tout le monde n'a pas la dernière version du système. Donc, même quand Google sort une mise à jour pour la dernière version, tout le monde n'aura pas déployé la nouvelle version parce qu'il y a des modifications à faire spécifiques pour chaque téléphone. Et même les constructeurs qui veulent le faire, ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'à un moment, quelqu'un qui a acheté un téléphone, enfin, il y a quatre ans, à Samsung ou à un autre, il ne va pas nécessairement continuer à rapporter de l'argent. Donc, ils ne vont pas faire le suivi s'il n'y en a pas beaucoup de vendus. Tu parles d'obsolescence programmée dans le monde d'Android ? Non, mais non. Ce n'est même pas programmé. C'est une question de marketing. Bon. Et le fait de l'arrivée d'un Android One n'a pas un peu changé la donne ? Tu me disais ça tout à l'heure. Oui. En préparant cette émission, il y a quand même des mises à jour qui sont plus régulières avec l'arrivée d'Android One. Alors, moi, j'ai un modèle sur Android One où il y a les mises à jour tous les mois, normalement. Donc, le RID, c'est accéléré ? En fait, comme c'est un Android qui ressemble vraiment à un système tout à fait sans aucune modification, les constructeurs, ils appliquent les modifications rapidement parce qu'ils peuvent le faire. Donc, moi, c'est un téléphone Nokia. C'est un Android comme on peut trouver ça en Google Pixel. Donc, les modifications sont faites rapidement. Si on prend la même chose à Samsung, à Xiaomi, à Huawei, qui ont des systèmes un peu modifiés, de fait, ils ont des corrections à faire avant de pouvoir les déployer. Ce qui peut prendre un peu de temps. Didier, qu'est-ce que t'inspire ce tableau ? On voit que les déploiements de mises à jour sont assez rapides. En clair, la plupart des utilisateurs maintenant utilisent iOS 12, ce qui est loin d'être le cas du monde Android. Mais ça peut être aussi un revers de la médaille. Disons qu'il y a plein de données qui manquent aussi là pour vraiment se faire une idée. C'est-à-dire, quel est le nombre de failles ? Quelle est leur criticité ? Tu vois, quel est le pourcentage de chances que tu y sois confronté ? Et puis aussi, ce qu'on n'a pas, mais ça c'est très difficile à voir, c'est le temps que met une société comme Google ou Apple à réagir quand on lui soumet un bug. Donc on l'a vu tout à l'heure avec FaceTime, qui est pourtant un bug assez majeur. On voit le temps qu'ils mettent. Peut-être que pour des failles relativement mineures, ils peuvent mettre des fois une année entre le moment où la faille est privée, où personne ne la connaît, où elle devient publique. Donc ça, c'est des données qui sont quand même importantes aujourd'hui. Alors à la fois, on pourrait croire aussi que lorsqu'on regarde ce tableau, l'iOS soit mieux protégé, puisque effectivement, quand on consolide un OS, c'est l'ensemble du parc des téléphones ou des iPads qui sont mis à jour d'un coup. Donc voilà, on consolide de manière globale, ce qui est plus compliqué, parce que c'est éclaté dans le monde Android. En même temps, quand il y a une faille sur iOS 13 et qu'il y a 80% du parc, et c'est sur iOS 12, pardon, et qu'il y a 80% du parc qui est installé, ça touche 80% du parc. Oui. Donc ça, c'est plus problématique. Et là, Apple, il faut qu'il fasse gaffe quand même. C'est ce qui est arrivé ici avec FaceTime, ça a touché tout le monde. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de désactiver la fonction. Voilà, ça a été de couper le temps d'envoyer les mises à jour. Immédiatement, quand on... Non, pas immédiatement, ils attendaient une semaine quand même, les gars, pour le faire, parce qu'ils ont été prévenus, il s'est passé une semaine entre le moment où ils ont été... On voit que l'info est remontée lentement, en tout cas. Donc il semblerait que... De ce qu'on a vu, la formation a remonté lentement, visiblement pour des raisons plus marketing que réelles, parce qu'apparemment, tout simplement, 9to5Mac les a prévenus par Twitter, sauf qu'ils sont blacklistés. Oui, ils ne sont pas blacklistés chez Apple, ça n'existe pas. Voilà, mais visiblement, ils sont blacklistés à cause d'un leak, et donc, ce n'est pas arrivé tout de suite assez haut. Quand même, 9to5Mac est quand même une audience phénoménale, Didier, aux Etats-Unis, donc c'est même mondial, donc ça semble assez étonnant, cette histoire de remontée d'informations, si tu veux réagir là-dessus, peut-être Didier. Moi, il y a beaucoup de développeurs, je ne peux pas forcément dire la nature de ce qu'on m'a raconté, mais il y a beaucoup de gens, que ce soit des développeurs, des gens même qui ont des bons contacts chez Apple, qui ont fait remonter des choses assez graves, et qui ne sont pas remontés avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est sorti, donc il y a quelques jours, au niveau des App Store alternatifs, où en fait, on avait qu'utilisé leur certificat d'entreprise, pour créer des App Store alternatifs, et c'est des choses que des développeurs ont signalées depuis très longtemps, ils se faisaient pirater leur programme, il y avait des boutiques qui avaient vraiment pignon sur rue, avec des millions de téléchargements, et voilà, on ne sait pas des fois, s'ils ont un problème en interne, effectivement, pour faire remonter cette info, s'il y a des choses qui volontairement, peut-être qu'un petit bug, qui a l'air anodin comme ça, est très compliqué à corriger, que ça demande beaucoup de validation, beaucoup de cycle, les développements, c'est toujours très compliqué, surtout dans des boîtes comme ça, donc voilà, c'est des paramètres, nous, on n'a pas toutes les infos aussi, pour juger ça en fait. Alors, on a vu que le bug FaceTime, Apple l'a corrigé, le bug de Morave, il n'est pas corrigé aujourd'hui, c'est Linus Hens, un spécialiste de la sécurité, de la recherche de failles, qui a révélé l'info de ce fameux faille, du trousseau de Mac OS, et il n'a aucune intention de révéler des détails à Apple, il veut ainsi protester sur le fait que la pomme ne propose pas de programme de bug bounty, pour rémunérer ceux qui découvrent des failles, et des bugs dans Mac OS, alors qu'est-ce que les bugs bunty ? On y répond avec Pierre, juste après, les questions Twitter. Les questions Twitter, quelles sont les questions qui sont posées cette semaine, avec Virgile, beaucoup de questions autour du départ d'Angela Hens, je crois, la patronne des Apple Store. Alors oui, c'est exact, on a eu une première question de David, qui dit, le deal avec Amazon, lui est resté au travers de la gorge, la fin du positionnement luxe des magasins. Effectivement, Apple a signé un deal avec Amazon, et donc maintenant, on peut acheter des produits directement sur Amazon, ça peut peut-être effectivement froisser quelqu'un qui est responsable des Apple Store, ça peut se comprendre. Autre réaction peut-être autour de la Hens ? Alors oui, on a eu une deuxième réaction, c'est le sentiment d'un travail inachevé, comme quelqu'un qui n'aurait pas trouvé sa place. Une réaction peut-être avec Stéphane ? En fait, c'était surprenant, parce qu'on a su mercredi dernier. Oui, quand on a commencé l'enregistrement de l'émission, l'info est tombée. Ça paraît d'autant plus surprenant, en plus, c'est sa remplaçante, la DRH, donc en gros, il n'y a pas de succession possible, donc ça semble être un départ précipité. Oui, c'est Derdre Aubriand, qui est l'actuelle directrice des ressources humaines, qui la remplace, donc il semblerait effectivement que ça soit un peu, pas vraiment réfléchi tout ça en tout cas. Donc en gros, qu'il y ait des parts, est-ce que c'est lié aux mauvais chiffres potentiels du chiffre d'affaires des Apple Store, qu'on visite plus comme des musées que comme un véritable endroit pour acheter ? Est-ce que ce serait, selon toi, une sanction, c'est ça ? Quand on part très vite, c'est qu'on n'est pas d'accord, à ce niveau-là, on n'est pas d'accord du tout sur la stratégie et les résultats. Soit c'est une sanction, elle n'a pas le choix, elle doit partir, soit c'est un départ qui signifie un désaccord. Alors, tu parlais des résultats des Apple Store, j'ai regardé en préparant cette émission, en 2017, un Apple Store enregistrait en moyenne 61,8 millions de dollars de recettes sur l'année. Avant l'arrivée d'Angela Rennes, c'était 50,1. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas des morceaux non plus. Elle a gagné quand même 11 millions de dollars, moi j'en reviens, sur l'année. Alors, la terminité d'un Apple Store au mètre carré est aujourd'hui super à celle des boutiques de prestigieux joualiers Tiffany Hanco. Tu nous parlais, toi, de Louis Vuitton. Ces chiffres-là, moi, je ne sais pas, je ne me rends pas trop compte, mais je pense quand même qu'ils ont investi énormément sur elle et qu'elle parte comme ça. C'est qu'il y a un truc, on le saura de toute façon à un moment ou à un autre. Apple a effectivement investi énormément. Pour info, je vous rappelle qu'Apple a déboursé 66, je dis bien 66 millions d'euros pour la débaucher de Barbary. Donc, c'est une somme phénoménale. C'est presque un joueur de foot du PSG. C'est un grand joueur de foot du PSG, ça, c'est sûr. qui a manqué hier. Didier, ton insentiment, parce qu'il y a un énorme écran de fumée, il n'y a pas de communication, ça fait des années que je n'ai pas vu autant de... Ouh là, on sent que tout le monde est... Ouh là là, il y a quelque chose de pas clair derrière cette histoire. Est-ce que tu penses que cette année par sanction, qu'elle paye, par exemple, la montée en gamme d'Apple ces dernières années, on sait qu'elle était partisante pour l'Apple Watch d'un positionnement très haut de gamme, Apple y est revenu pour l'Apple Watch. Ton sentiment. Déjà, je pense que c'est un poste très très compliqué. On a vu qu'ils ont mis beaucoup de temps à trouver la bonne personne. Ils ont recruté des gens qui ne sont pas restés plus de quelques mois. Enfin, vraiment, il y a eu, en fait, vraiment cette création de l'Apple Store avec Steve Jobs, Ron Johnson. Et en fait, après son départ, effectivement, c'était très compliqué de trouver un nouveau relais à ces boutiques. Alors, je pense que, elle, elle est arrivée aussi dans un contexte où ils allaient lancer l'Apple Watch à peu près deux ans avant, je crois. Et donc, ils préparaient sûrement leur entrée un petit peu dans un univers comme ça du luxe où petit à petit, Apple allait s'envahir un monde finalement, notamment de l'horlogerie. Enfin, on la voyait bien effectivement accompagner tout ça. Aujourd'hui, elle a quand même fait pas mal de choses. Les tout-day à Apple, etc. Enfin, je pense qu'il y a un certain nombre, on retiendra quand même son parcours au sein des Apple Store. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est quelqu'un, alors je pense que toi aussi, tu connais pas mal de gens qui bossent en boutique et moi, ce qu'on m'a remonté, c'est quand même un assez gros décalage entre effectivement, alors tous les lundis, tu vois, leur envoyer un petit mot pour leur donner un petit peu les perspectives, voilà, les vidéos, les boutiques, enfin, les objectifs. Et c'est vrai que, ben voilà, eux, tous les jours, ils avaient des gens qui venaient râler parce que leur iPhone avait des problèmes de batterie et vraiment, le sentiment, c'est qu'elle était un petit peu déconnectée de tout ça et qu'elle voulait des boutiques de luxe et que finalement, Apple, ça reste un produit de masse, grand public et qu'aujourd'hui, tu le vois, tu arrives dans un Apple Store, il y a trop de monde, tu n'arrives pas à faire la queue, si tu n'as pas un rendez-vous, c'est compliqué, enfin, ils vendent de moins en moins de produits aussi donc finalement, tu viens presque pour acheter des produits Apple et voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à changer, peut-être qu'ils veulent un vrai changement. Moi, je ne suis pas persuadé que cette DRH garde ce poste très longtemps, je pense qu'ils voulaient absolument quelqu'un pour assurer vraiment la continuité mais je n'ai pas l'impression que ce soit la personne clé pour ce poste. Stéphane, cette idée de positionnement, de faire des énormes Apple Store, on appelle ça même des villages, c'est la théorie de, et tu peux réagir aussi pire bien sûr, ça te semble une bonne idée de cette montée en gamme et est-ce qu'il faudrait plutôt aller vers des petits corners, des petits stores plus présents qui quadrillent le territoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de queues aujourd'hui quand on a un problème technique. Les trois quarts des visites pour ceux qui ont des choses à faire, c'est malheureusement comme ces appareils-là sont importants, on veut tout de suite les faire réparer qu'ils viennent faire réparer leur appareil, mais c'est sûr que s'il y avait eu un peu plus de segmentation, des endroits pour réparer, des endroits pour vendre, des endroits un peu statutaires comme c'est celui de la 5ème avenue ou de Cupertino ou des Champs-Elysées, c'est sûr que ça correspond plus à l'image d'Apple. Mais par rapport au départ d'Angela Larritz, non, à part qu'elle soit nommée présidente d'un Yves Saint-Laurent ou d'un Christian Dior, c'est-à-dire ce qui correspond à son ADN et à sa carrière. Oui, parce qu'elle était auparavant dans la mode avec Berberi. Voilà, donc en gros, à part ça, ce départ précipité qui serait à la fin un départ vexé, il la jette immédiatement, etc., et se retrouve à faire autre chose. Là, effectivement, il y a vraiment un problème de stratégie. Nous, on en parle depuis plusieurs semaines quand on parle d'Apple sur les prix, sur les produits, etc. elle, peut-être, elle a exprimé des choses peut-être similaires à nous. Oui, peut-être qu'elle a dit mais si ça vend moins rien, c'est parce que les prix sont trop élevés. Ou les produits, voilà, c'est ça. Mais on a beau mettre les produits dans des écrins, les gens, ils ne vont pas en acheter tous les jours. Est-ce que les gens tu vas tout de suite chez Louis Vuitton ? Pierre, ton sentiment ? Moi, mon sentiment, je n'en ai pas tellement sur un magasin. La seule raison pour laquelle je fais dans des Apple Store en général, de toute façon, c'est pour faire réparer des produits et c'est juste horrible parce que c'est impossible d'avoir un rendez-vous. Même en testant à minuit, vaguement, j'en ai pas pour la semaine suivante au milieu de la journée. Quand j'arrive, on doit attendre. Parfois, j'ai dû y aller, j'arrive à 9h du matin à Opéra, il y a 15 personnes devant moi, le magasin, il ouvre à 9h30. C'est décourageant. C'est décourageant. Même si le SAV, dans l'ensemble, fonctionne, il répare, il règle le problème généralement, c'est extrêmement décourageant. Donc là, il faudrait quoi ? Plus de points de maintenance et moins de magasins spectaculaires peut-être ? Ils le font aussi. À côté d'Opéra, t'as des petites boutiques affiliées. Oui, mais c'est pas Apple. Le problème, c'est que les boutiques affiliées, enfin... Elles ne sont pas de la même qualité qu'Apple. Ils prennent plus de temps. Alors, de la qualité, j'en sais rien. Oui, de la même qualité, je pense. Ils prennent plus de temps et surtout, les gens savent très bien, comme tout le monde, que si on va à un Apple Store, s'il y a un problème avec un iPhone, il y a des chances qu'ils soient changés, qu'ils ne vont pas dire OK, on vous le garde revendeur à côté. Il va sûrement garder plus longtemps. Au-delà, Didier, c'est vrai que c'est pas Angela Rans qui a fixé les prix des iPhones. C'est pas Angela Rans qui a fixé les prix des composants qui sont au sein des iPhones. Et c'est vrai que moi, je ne comprends pas la soudaineté de la décision. Mais on ne va pas rester pendant des heures là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant et qu'on aura le fameux. Elle est partie très vite. Il n'y a eu aucune communication, ce qui est assez bizarre. Et puis, normalement, ce genre de décideur de top managers dans les grandes entreprises, lorsqu'elles arrivent, elles ont une sorte de programme de livrance de stock options sur plusieurs années. Donc, on leur donne, on leur font généralement des ponts d'or pour qu'ils restent. Et voilà. Donc, on verra lors des prochains résultats d'Apple puisque là, ça devrait apparaître dans les chiffres de la SEC, normalement, l'organisme de régulation de la bourse américaine, si effectivement, elle a touché ses actions. En plus, elle est partie sans avoir touché ses stocks options. Ça va faire beaucoup d'argent qu'on va devoir sortir Apple. Donc, ça va coûter plus que 66 millions d'euros, cette histoire. Bref, on revient au sujet principal de cette émission, à savoir les failles de sécurité et particulièrement le business des failles de sécurité. Il est l'usiné, assez dur à tirer. Pierre, peux-tu nous rappeler le principe du bug bounty ? On en parlait tout à l'heure. Donc, le bug bounty, c'est quoi ? C'est le fait d'être payé pour avoir découvert une faille ? C'est en fait, beaucoup de sociétés, dont Apple pour iOS, mais pas pour macOS. C'est bien là le problème. Oui, en fait, ils payent les chercheurs qui découvrent des failles. Mais en fait, il y a des gens qui sont spécialisés dans la recherche de failles et qui en vivent. Alors, il y a des gens, il y a des sociétés spécialisées. Il y a des sociétés qui déploient des groupes. Donc, on va en parler. Par exemple, Google a ce qu'ils appellent le projet zéro. Ils ont des chercheurs de failles qui sont là pour les chercher. Ils préviennent les gens quand il y a des failles. Gratuitement. Ils préviennent gratuitement, mais après, les chercheurs sont payés par Google, en fait, dans l'absolu. Et ils laissent un certain temps de corriger la faille. Donc, par exemple, le projet zéro, quand il y a une faille, ils préviennent et ils laissent 90 jours pour corriger avant de la publier. D'accord. Donc, ça laisse, voilà, à la majorité, en tout cas, dans la majorité des cas, 90 jours, ça laisse le temps de corriger, surtout si c'est quelque chose de compliqué. Donc, elle devient publique, donc tout le monde peut l'exploiter. Voilà. On a plutôt intérêt à la corriger, on l'aura compris. En tout cas, ils donnent des détails dessus après 90 jours. Donc, le fait que ce développeur ait découvert la faille majeure du trousseau d'accès de Moravey ne veuille pas communiquer à Apple cette faille de sécurité parce qu'il veut protester contre le fait qu'Apple ne rémunère pas assez les développeurs qui trouvent les failles. Tu peux le confirmer ? Alors, en fait, ce n'est pas qu'il ne paye pas assez, c'est que pour macOS, Apple ne donne rien. D'accord. Il y a un système pour iOS. Google, par exemple, ils font la même chose pour Chrome. Donc, une grosse faille dans iOS, donc quelque chose qui va toucher vraiment les fondements du téléphone. Apple peut donner jusqu'à 200 000 dollars pour quelque chose de compliqué. Pour macOS, c'est assez simple et c'est bien là le problème, c'est qu'il n'y a rien du tout. Donc, les failles corrigées qui sont pour macOS, on le voit, on peut avoir la liste de ce qu'ils corrigent dans une mise à jour. Soit c'est des gens du projet zéro, par exemple, soit c'est des chercheurs dans des universités. Donc, en fait, la personne qui contribue le plus à combler les failles sur macOS, sur iOS, c'est Google. Ce n'est pas vraiment Google, il y a une personne, notamment chez eux, qui travaille beaucoup sur les appareils Apple. Donc, il y a des convois après à chaque fois. Après, le projet zéro en question, il corrige des failles dans énormément de choses, ce n'est pas juste produit Apple. Alors, restons sur le Mac avec Stéphane et peut-être avec Didier ensuite. Tu trouves, ça ne te choque pas, toi Stéphane, que l'une des principales, la capitalisation boursière, qui claironne que la sécurité et la confidentialité des données, c'est leur mantra, ne mette pas un euro pour rémunérer ceux qui trouvent des failles sur macOS. C'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, c'est un problème de gouvernance et de culture d'entreprise. Quand on a quelqu'un qui vient du milieu de l'ingénierie, qui était lui-même développeur et qui a construit ou qui construit des choses, c'est différent que quelqu'un qui vient des finances ou du marketing ou de la logistique comme on a chez Apple. La chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des catastrophes avec les failles. aujourd'hui, un pays peut enlever, peut arrêter l'électricité de la France. On peut arrêter Internet, on peut faire plein de choses. Et tout ça, il y a des appareils qui seront sur le territoire qui peuvent être des téléphones. Toute faille, aujourd'hui, peut avoir des conséquences importantes et des conséquences graves. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut que, quand on a une telle responsabilité, on est obligé de prendre des mesures. Et là, le fait de ne pas payer, de ne pas motiver ceux qui font ça vont garder, on va avoir un système toujours moyen, bon, c'est sûr qu'il y aura des mises à jour, mais on ne sera pas excellent. Et ça ne correspond pas à ce que Steve Jobs lui souhaitait l'excellence. Didier, toi qui as un peu de recul par rapport à tout ça et peut-être avant de finir avec Pierre sur ce sujet, ta réaction à cette protestation de ce développeur qui a trouvé la faille et qui ne veut pas la communiquer parce qu'il estime qu'Apple devrait mettre la main à la poche ? Déjà, le bug bounty chez Apple, c'est quelque chose de très récent. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait je crois que ça a que quelques années et puis en plus les prix étaient très bas au début donc pas du tout intéressant. Il ne faut quand même pas oublier que tout ça c'est la loi du marché, c'est-à-dire que la faille de sécurité aujourd'hui c'est comme les pommes et les poires, ça a des cotations qui ne sont pas forcément publiques mais ça a de la valeur. Et pourquoi il n'y a pas de bug bounty sur Mac ? Parce que ça n'a aucune valeur quasiment... Parce que la part de marché en elle-même est beaucoup plus réduite que sur Windows. Et que globalement, en plus là, je n'ai pas l'impression que ce soit des failles qui soient forcément facilement exploitables comme ça. Mais bon, voilà, derrière, je pense que ce sera important qu'Apple le fasse même ne serait-ce que pour l'image. Mais il faut aussi bien comprendre que les failles de sécurité d'iOS donc qui sont beaucoup plus critiques parce que c'est un produit bien plus grand public, il y a plus d'un milliard d'appareils, etc. Mais elles sont très mal payées. C'est-à-dire que, comme disait Pierre, une faille très grave allait payer 200 000 dollars mais sous le manteau, elle se revend un million, un million et demi voire même beaucoup plus des fois. Donc voilà, aujourd'hui, Apple essaye d'attirer effectivement ces organismes-là mais c'est presque du bénévolat à 200 000 dollars. Ils n'ont rien. Donc ils sont très radins mais ils sont radins surtout Apple. Donc moi, ça ne me surprend pas du tout. Mais ce n'est pas l'image qu'ils donnent en tout cas. Pierre, tu l'as dit, Didier, Apple n'est pas assez incitatif. Bilan, les développeurs qui découvrent les failles vont ailleurs. Ils vendent très cher ailleurs. Oui. Tu préfères les sommes folles qu'a donné Didier ? On ne peut pas vraiment les confirmer parce que ça reste vraiment des choses qui sont tout à fait à côté. Mais oui, lors d'idées de ce qu'on a à chaque fois régulièrement comme information, pour une faille qui touche les iPhones vraiment, donc toute la partie vraiment sécurisée du processeur, il y a des sociétés qui fournissent entre 500 000, un million, un million et demi quand ça permet de jailbreaker. Quel est l'intérêt à avoir des failles de sécurité ? La question est candide mais je préfère que tu y réponds même si j'ai la réponse. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que ça peut être pour des agences gouvernementales. C'est une raison. Voilà, la NSA ou d'autres pays, peut-être même la France, peuvent avoir un intérêt à avoir une faille qui permet d'aller dans un appareil comme ça. La deuxième, c'est pour le jailbreak parce que forcément quand tu peux jailbreaker des iPhones, c'est une source de revenus assez rapide, tu vas pouvoir la vendre, tu vas pouvoir en profiter, mettre de la publicité, plein de choses. Un site qui dit on peut jailbreaker un iPhone facilement, il va être très visité d'un coup et c'est un bon moyen de faire beaucoup d'argent d'un coup. Donc, ils sont capables d'avoir beaucoup d'argent. Après, oui, quand Didier dit 200 000, c'est radin. Oui, parce qu'en fait, pour trouver une faille très compliquée pour iOS, généralement, ils sont obligés d'en avoir une ou deux autres avant pour pouvoir y accéder parce que c'est quelque chose quand même, quoi qu'on puisse penser, c'est très très sécurisé actuellement grâce à peu à la gestion des processeurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'en trouver et de fait, c'est des choses qui peuvent se vendre très cher. Alors, il y a une question d'éthique mais en même temps, quand on vous dit vous allez travailler beaucoup, vous pouvez avoir 200 000 ou un million et demi, c'est certain qu'il y a des gens qui vont se poser des questions sur l'éthique. Donc, encore une fois, il faut bien, en t'écoutant, on se rend compte que quand on voit la campagne médiatique qui a été menée il y a deux ans, souviens-toi, lorsque le FBI a voulu bypasser l'iPhone, tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, grâce à ces failles, certains gouvernements ou agences gouvernementales ont la possibilité via ces failles d'accéder au contenu des iPhones. Pas à coup sûr, mais ont des moyens de le faire. On n'en sait rien. Le FBI n'a pas réussi. Officiellement. Officiellement. Il y a des sociétés qui vendent des boîtiers qui permettent de débloquer un iPhone. Débloquer un iPhone volé, par exemple. C'est un cas très sain. C'est un business qui va être vendu très cher. Les gens vont peut-être payer 100 dollars pour pouvoir débloquer. Donc, si on a une faille qui permet de le faire, si on peut vendre un appareil à plusieurs dizaines de milliers d'euros et c'est le cas et qu'on fait payer en plus chaque personne qui débloque 100 dollars, de fait, ça permet de ramener beaucoup d'argent. Oui, mais c'est la réalité. C'est comme ça et que ça fonctionne. Mais au-delà, si tu veux, pour rester sur l'image d'Apple d'une entreprise entre guillemets citoyenne qui veut protéger absolument la télérité des données, en ne mettant pas les moyens sur ceux qui sont des donneurs d'alerte pour les appeler ainsi et en les reminérant pas assez, ils prennent le risque de laisser des failles ouvertes et donc que leur discours Didier soit complètement creux, que ce soit que de la com' en clair. De toute façon, c'est sûr que c'est la moitié de com'. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'ils mettent beaucoup d'énergie, que derrière le discours, il y a quand même des actes, on ne peut pas non plus leur enlever ça, mais il ne faut pas être candid non plus. À l'heure où on écrit, là, il y a des failles de sécurité qui permettent de jailbreaker des iPhones, qui permettent de faire peut-être des trucs comme FaceTime, on n'en sait rien, mais il y a de grandes chances qu'il y en ait puisqu'à posteriori, on voit qu'elles existent et elles circulent sous le manteau et c'est quand même quelque chose qui est assez ignoré par le grand public. Et après, ces pays exigent un certain nombre de règles, notamment au niveau du stockage des serveurs iCloud, ils s'y plient sans sourciller parce que forcément, ils ne veulent pas laisser le marché de côté et les utilisateurs russes, chinois aujourd'hui qui jusqu'à présent disaient « Tiens, mes données elles sont aux US, au moins le gouvernement chinois ne peut pas me tomber dessus », là, aujourd'hui, ils ne sont plus aussi sereins. Donc oui, il y a toujours un double discours, il ne faut pas être naïf et il faut y avoir et à manger dans toutes les sociétés. Elles n'ont pas un but uniquement vertueux. Apple, son but, ça reste de te vendre quand même des produits. Oui, mais d'un autre côté, on risque de jouer avec le feu. Est-ce qu'Apple joue avec le feu en ayant ce double langage ? On en parle juste après le bisomètre. Disiez, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple ? Alors, on va parler un peu de presse parce que je trouve que ça fait du bien. On parle beaucoup du service de vidéo, du petit Netflix que prépare Apple, mais ils préparent aussi un abonnement à la presse, une sorte de kiosque numérique. Et cette semaine, il semble que ça frotte un petit peu avec les éditeurs puisque Apple, on l'a vu, Apple est très gourmande, très radine. Elle voudrait 50% des revenus, sachant que l'abonnement sera autour de 10 euros par mois pour avoir accès à un certain nombre de titres. Et 10 euros, c'est presque le prix d'un abonnement. Tu connais les abonnements au Figaro, au Monde, etc. On est moins plus cher que ça. Pour la France, c'est mort en tout cas. Tous ces médias craignent effectivement que non seulement leurs clients fuient vers Apple, mais en plus surtout que leurs revenus chutent d'un coup. Apple et la presse a toujours été un grand débat. Ils leur bloquent la pub, ils feront pas mal de choses pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et en même temps, la presse va plutôt pas très bien avec le numérique. Donc c'est dommage qu'Apple ne mette pas un petit peu du sien. Il l'avait fait un peu sur les abonnements, rappelle-toi, l'abonnement, ils prennent plus que 15% au lieu de 20 après un an. Et là, on est vraiment à l'opposé de ça. C'est vraiment étrange parce que je ne trouve pas que ce soit un business à la hauteur de ça aujourd'hui. Ce qui fait vivre quand même l'App Store, c'est plutôt les jeux plutôt que la presse. On se souvient que Steve Jobs avait de grandes ambitions avec l'iPad, le Wall Street Journal notamment. Et voilà, il voulait en faire une vraie liseuse universelle et relancer le marché de la presse grâce à ça. Et c'est certainement l'un des échecs de Steve en la fin de sa carrière. Deuxième rumeur. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'on parlait justement de l'augmentation des revenus liés aux services chez Apple. Et il semble qu'un des plus gros contributeurs de cette augmentation soit Google qui aurait donc versé l'année dernière rien de moins que 10 milliards de dollars à Apple pour simplement avoir un accès privilégié sur iOS, notamment être le moteur de recherche par défaut. Donc voilà, c'est une somme assez énorme. Effectivement, comme quoi on fait de la guerre à Google mais d'un autre côté on est bien content qu'ils ouvrent des grosses sommes tous les ans. Troisième rumeur. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, je voulais te revenir un petit peu sur ces App Store pirates qui existent en Chine, enfin essentiellement en Chine depuis un certain temps qui sont exploités en fait au nez à la barbe d'Apple qui fournit en fait des certificats qui permettent donc d'installer des applications comme ça sans aucun contrôle, sans aucune validation. Donc voilà, on a retrouvé des applications de jeux d'argent, de pornographie, enfin tout un tas de choses qu'on ne voit jamais sur l'App Store. C'est un terrain. Et voilà, c'est arrivé un petit peu sur la place publique et moi je t'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on remonte à Apple depuis très longtemps. Il y a des App Store qui étaient très connus en Chine. Tu te demandes s'ils laissaient pas un petit peu filer pour vendre des iPhones. C'est la thèse aussi qui est effectivement exprimée. Après, est-ce qu'ils vont prendre des sanctions ou pas ? Est-ce qu'ils vont prendre le risque effectivement de brider un petit peu l'usage dans ces pays ? Il faut rappeler quand même qu'en Chine, le piratage et tout, on n'a pas forcément la même vision ici en Occident. Pas la même culture, disons-nous. Quatrième rumeur. Alors, une keynote en fin mars, Olivier. Alors, grand mystère sur ce qu'il y aura dedans. Apparemment, ce serait plutôt un événement lié justement à ces abonnements en ligne. Alors peut-être pour la presse, les films, donc on va avoir peut-être pas de hardware. Donc, je suis désolé Stéphane, il n'y aura peut-être pas de AirPower fin mars. Donc, à moins qu'ils annoncent tout ça, des AirPower, des iPads, des Airpods 2, peut-être entre les keynote, c'est possible aussi. Non, je ne sais pas, apparemment, il y aurait le boîtier permettant d'avoir des Airpods sans fil, et peut-être l'AirPower, mais bon. Bon, écoute, ça va être la résienne de cette année, l'AirPower. On verra bien, on verra bien. Dernière rumeur, Didier. Et on finit, écoute, j'en ai plein, mais on va parler par exemple de la WWDC qui aurait lieu peut-être du 3 au 7 juin. On peut parler aussi de l'iPhone qui aurait toujours la prise USB-A et un chargeur de 5 watts cette année, ou l'iPhone qui futrait deux fois plus que les autres en Chine. Voilà, tu prends ce que tu veux cette semaine. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que les petits ennuis, parce que c'est des petits ennuis quand on vend autant d'iPhone encore tous les trimestres. J'aimerais bien, il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient en vendre aussi peu qu'Apple. Croyez-moi, ça soit un peu salutaire que ce genre de décision de continuer à filer du lightning ou des alimentations qui nécessitent une nuit pour recharger un iPhone. Enfin, il faut arrêter. Je ne vous dis même pas avec un iPad, c'est vraiment n'importe quoi. Tu parlais de certificat, tu parlais de politique de confidentialité des données. Est-ce qu'Apple joue avec le feu ? On en parle dans ce prochain chapitre. Didier, tu parlais effectivement d'initiatives de suppression des certificats. On sait qu'il y a eu encore une polémique récemment, c'est lié à la sécurité, c'est lié à la confidentialité des données. Facebook et Google se sont fait retoquer leurs applications, dirons-nous. Elles n'étaient plus opérantes. Encore une fois... Les applications internes. Elles sont internes, mais elles ne fonctionnaient plus à partir du moment où tu n'as plus de certificat. Oui, mais ce n'est pas celle que nous, on utilise. Heureusement, bien sûr, ces applications ont usage interne. Tu peux nous revenir un petit peu brièvement, Didier, sur cette histoire ? Encore une fois, Apple sort ce drap dans le côté « Regardez, on ne sait pas bien ce qu'ils font, nous, et on sanctionne. » Oui, alors on rappelle qu'Apple permet aux développeurs, en leur fournissant un fameux certificat entreprise, de déployer des applications, donc de les installer sans passer par l'App Store, donc sans une validation. C'est pour les bêta-tests, c'est ça ? C'est pour les bêta-tests, mais c'est aussi pour les applications internes de l'entreprise, celles qui n'ont pas forcément envie de les mettre sur l'App Store pour des raisons de sécurité. Par exemple, chez Facebook, ils en ont plein pour réserver leur repas à la cantine, tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ça, elle n'a pas besoin d'être sur l'App Store, donc c'est des choses qui existent pour ça, qui existent aussi pour par exemple déployer des… je ne sais pas, chez IBM, Accenture, ils ont des applications comme ça qui sont uniquement pour leurs prestataires ou leurs clients, mais c'est très encadré, c'est-à-dire qu'Apple, quand elle te fournit un certificat, elle te fait attention, l'usage est restreint, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, mais si on nous remonte des choses qui ne sont pas normales, on peut vous couper ce certificat. Et donc voilà, il y a quelques médias qui ont révélé effectivement que Facebook et Google abusaient un petit peu de ce système, notamment pour récupérer des données personnelles, ce à quoi Apple s'est empressé de répondre publiquement, on est vraiment dans de la com ici, et ils auront bloqué leurs certificats, alors tu imagines bien que des certificats, ils n'en ont pas 50 et qu'effectivement ils les utilisent pour plein de choses en interne. Donc ça a mis un énorme bordel. Bah là, chez Facebook par exemple pendant 24 heures, ils ne pouvaient plus réserver leur repas à la cantine, ça leur bloquait un certain nombre de choses dans l'entreprise puisqu'ils ont des iPhones, alors chez Google je pense qu'ils sont un peu plus sur Android donc ils ont été peut-être un petit peu moins embêtés, et puis il y a eu deux poids deux mesures, tu vois, chez Facebook c'était pendant 24 heures, donc c'était quand même bien le bazar, moi je connais des gens qui ont bossé là-bas, et chez Google ça a duré que 4 heures, en plus c'était je crois, enfin c'était un petit peu moins gênant dans la journée, et oui, après c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi il y a des développeurs quand ils ont vu ça, ils m'ont dit ah oui, alors les certificats entreprises qui sont utilisés en Chine pour pirater nos applis, là Apple ferme bien les yeux, nous on ferait ce genre de choses, ce qu'on fait Google ou Facebook, et bien on pourrait tradier de l'App Store et sans avoir aucun moyen de revenir, oui il y a deux poids deux mesures, oui Apple n'agit pas de la même façon avec tout le monde, et oui c'est un petit peu de com, mais quelque part il faut aussi montrer que même Google, même Facebook ne peut pas tout se permettre non plus. Ils étaient vraiment condamnables dans leur attitude Pierre, les Facebook et Google dans la réploitation des certificats ? Ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait Facebook, c'est qu'ils fournissaient un VPN aux utilisateurs en les payant, en leur disant, mais d'une façon ou d'une autre ça visait surtout des adolescents et des jeunes, en vérifiant tout ce qui passait et donc en regardant tout ce qu'ils faisaient. C'est plus un problème vraiment de vie privée, l'exploitation des données en payant les gens, ça reste, éthiquement, ça reste un peu compliqué à gérer. Ici, ils ont juste fermé pour une bonne raison, c'est que ça s'est révélé publiquement, voilà, d'un point de vue moral, on va dire, forcément, ça a été considéré comme une mauvaise idée, donc ils ont fait, ils ont tapé un coup de marteau et c'est un exemple, oui, parce que les certificats ne peuvent pas servir à ça, ils ont des règles, mais comme dit Didier, voilà, il y a énormément d'appstores, d'applications pirates qu'on peut trouver même facilement en France qui passent par là, il y a des gens qui distribuent des programmes, des émulators, moi pour le magazine, je suis en train de tester des produits où l'application iOS, ils me demandaient d'installer un certificat parce que c'est des produits qui ne rentrent pas nécessairement dans ce qu'Apple permet et voilà, il y a des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui trichent avec les certificats mais tant qu'on n'est pas trop gros et tant qu'on n'est pas mis en avant médiatiquement, Apple ne réagit pas. Tu veux dire quoi ? Tu es d'accord avec Didier sur le fait qu'il y a des urgences ? Ils ont voulu faire un exemple mais finalement, ils ont voulu faire un exemple et en clair, Google et Facebook le méritaient quelque part mais qu'ils ne se saisissent vraiment pas du problème de fond dans l'exploitation des certificats ? Non, il n'y a aucun, enfin, on trouve très facilement en cherchant sur Google des faux App Store avec des applications piratées ils ne s'hésitent pas du problème de fond tant que personne n'en parle. Donc encore une fois, Stéphane a l'impression qu'Apple mène un double jeu, vraiment un travail de com qui est en train de se positionner. Encore une fois, on se rappelle de cette affiche sur le strip d'As et Gaze Merci où on affiche le fait qu'on garde les données confidentielles, ce qui est le cas mais encore une fois, on permet et on ferme les yeux sur ce type d'usage. en tiers de com, on prend des risques parce qu'on risque un retour de flamme terrible de la part d'Apple, de la part des utilisateurs et des médias en général s'ils saisissent du problème. Je pense que ça va peut-être encourager encore des attitudes de moins en moins isolées de développeurs qui vont trouver des failles et qui vont dire voilà, on a trouvé cette faille-là, on va attendre qu'Apple réagisse de la meilleure des façons. En fait, ça va peut-être donner plus envie à ceux qui sont potentiellement des anti-Apple de se bouger pour trouver ces failles-là. Maintenant, après ce qui s'est passé pour Facebook et pour Google, ça a duré 24 heures et on sent très bien que c'est plutôt une sorte de encore un coup de communication. Jusqu'à quand on fait encore des coups de communication pour des sujets sérieux comme la sécurité et nos données ? Ça commence à devenir un petit peu usant. Oui, effectivement. Et encore une fois, un paradoxe, c'est la com de... C'est au moment où Orange via Apple faisait la com de la publicité nationale sur le réseau Orange pour le FaceTime groupé, que le problème est trouvé, que la pub n'est pas arrêtée et que derrière, le service n'est pas disponible. Ça illustre bien ce qui se passe en ce moment du côté de chez Apple. Dernier mot, peut-être pour conclure l'émission, une petite info qui va peut-être intéresser Didier puisque j'ai eu un journaliste qu'on connaît bien tous les trois en commun qui travaille pour un grand news magazine français qui me disait qu'Apple recherchait des spécialistes d'Apple France et Apple Europe recherchait des spécialistes de la sécurité et vraiment pour prendre le problème après le corps. Donc il semblerait quand même il faut se mettre ça au conditionnel mais il semblerait qu'Apple ait vraiment pris conscience du problème et qu'il fallait un petit peu se bouger et notamment mettre des relais locaux parce qu'évidemment il ne peut pas tout gérer de Cupertino et apparemment les gens ont été engagés. Voilà, c'est une info on va essayer de vous en dire plus dans un prochain épisode ou dans les colonnes de nos amis de chez Mac Forever. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission on aurait pu effectivement encore parler mais tu l'as dit Didier de la politique de confidentialité des données quand il concerne les serveurs et cloud tu l'as dit tout à l'heure effectivement quand il y a certains marchés importants mais qui ne sont pas forcément liés à des régimes très 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 démocratiques ou absolument démocratiques un peu en femme les yeux et il dit d'accord les serveurs sont hébergés en Chine ou en Russie par exemple voilà j'ai lâché les mots bon après tout ça tout le monde trouve ça normal non même si les données sont cryptées je pense que c'est pas c'est pas très rassurant de savoir que ces serveurs sont là-bas en même temps c'est la loi c'est la loi voilà s'ils veulent continuer à les vendre là-bas ils doivent se conformer aux lois du pays donc enfin on sait très bien qu'Apple c'est pas une ONG c'est pas des gens qui sont là pour nous faire plaisir leur but c'est de faire de l'argent je peux le confirmer donc s'ils ne peuvent pas vendre leurs iPhone en Chine ils ne vont pas choisir entre la sécurité des gens qui sont en Chine et vendre des iPhone en Chine le choix est vite fait le choix est vite fait pour eux ça semble assez logique qu'on puisse en penser de notre côté voilà et puis également le fait de retirer les VPN en Chine également de l'App Store c'est la même chose c'est des questions légales s'ils veulent le vendu là-bas ils le font ou encore le fait de vendre uniquement en Chine des iPhone avec deux SIM et pas deux eSIM parce que c'est plus compliqué de pirater une eSIM qu'une SIM physique qu'une SIM virtuelle c'est ça ? oui mais je pense que c'est vraiment pour des questions légales et qu'à un moment oui le business passe avant la sécurité bon business is business messieurs on passe à vos coups de cœur les coups de cœur on commence avec Virgin alors moi cette semaine mon coup de cœur c'est One Hicks c'est une appli pour tester des sneakers en réalité augmentée c'est plutôt pratique et je pense que plusieurs sites de e-commerce surtout de près à portée devraient s'inspirer de ça pour tester différentes choses directement via une application via la réalité augmentée c'est plutôt sympa d'accord mais tu sais pas tu sais si elles te vont à tes goûts mais en question de taille c'est pas encore ça il faut quand même aller en magasin en question de taille je pense qu'il faut encore aller en magasin juste pour se donner une idée du style que ça c'est plutôt pratique pour ça bon merci Vasile Didier de ton côté ton coup de cœur cette semaine alors je vais te parler de deux choses la première que j'ai testée notamment on a fait une petite vidéo c'est le Orbi Voice qui est un truc qui aurait pu sortir Apple c'est à dire un mix entre en fait une sorte de HomePod avec assistant personnel bon là c'est du Alexa et donc une enceinte et une borne Wi-Fi donc les Orbi tu connais c'est le Wi-Fi maillé qui marche plutôt bien j'étais juste un peu déçu parce que c'est quand même du Harman Kardon donc tu t'attends à une qualité très correcte on va dire surtout que ça vaut plus de 300 euros et ben moi j'ai trouvé que c'était un petit peu moins bon que le HomePod alors c'est mieux qu'un Google Home c'est sûr que si tu achètes voilà si tu veux acheter une borne Wi-Fi que t'as pas d'assistant et que tu veux écouter un petit peu de musique que t'as pas énormément d'exigence ça peut être ça peut être une bonne idée par contre c'est uniquement un satellite donc il faut avoir quand même le système Orbi déjà en place chez toi pour que ça marche et puis je voulais te parler d'un autre coup de coeur je sais pas si tu te rappelles la dernière fois j'ai parlé de gants de gants tactiles parce qu'en ce moment il fait froid t'as envie de jouer avec ton téléphone mais il fait vraiment froid et ce que j'avais testé la semaine dernière enfin oui il y a 2-3 semaines c'était des gants de Mujo qui étaient pas très chauds mais qui étaient très très efficaces et ben là ils ont sorti donc c'est sorti il y a quelques semaines des versions avec plusieurs épaisseurs qui sont tactiles aussi sur toute la surface donc c'est super agréable alors ils sont un peu plus épaisse et moins facile pour taper mais ceux là tu fais de la trottinette électrique voilà tu fais ce genre de choses avec ton iPhone indispensable voilà indispensable et ils sont vraiment bien donc voilà il y en a pas beaucoup sur le marché moi qui sont qui sont vraiment tactiles partout qui ont pas juste le petit bout des doigts ça c'est hyper agréable mais rassure-moi tu mets un casque quand tu fais tout ça non bon d'accord en plateau Pierre quel est ton coup de coeur cette semaine moi c'est en fait ça s'appelle la Nanoleaf Remote c'est une sorte de télécommande pour les appareils HomeKit qui est une forme de gros D et donc c'est un objet assez joli qui s'allume et qu'on fait tourner qui permet de régler la luminosité de lampe je pense qu'on mettra la vidéo pour montrer un peu ce que ça donne parce que c'est un peu compliqué à montrer ici mais en gros les Nanoleaf c'est des lampes qu'on peut en forme de triangle donc on assemble un peu dans toutes les formes et la petite télécommande permet d'activer des fonctions de changer la couleur et tout ça donc on la déplace simplement et l'objet est assez rigolo l'Oleaf c'est Fanny qui est très fan de ce produit qu'elle a installé chez elle on les installe au mur c'est assez joli c'est délai alors arrête de jouer avec ton engin c'est quoi ton coup de coeur depuis tout à l'heure tu n'arrêtes pas je n'arrête pas de faire du bruit et en fait j'ai découvert que je pouvais entre autres maintenant filmer sans problème en bougeant avec ce petit appareil qui est l'osmo pocket de chez DJI tu as craqué ah bah oui non mais c'est vraiment fantastique même quand je l'étais avec un iPhone l'iPhone te permet d'avoir l'écran déporté parce que l'écran est tout petit quand même bien sûr mais là ce qui est vraiment très agréable c'est qu'on peut vraiment faire n'importe quoi on peut faire un mode follow c'est en gros on a quelqu'un il bouge et bien ça bouge tout seul c'est vraiment un appareil en plus vu le prix c'est 380 TTC euro TTC c'est vraiment incroyable à chaque fois il repousse les limites de la qualité et je pense qu'en innovant et en réalisant aussi bien que ce soit DJI ou d'autres constructeurs chinois comme Xiaomi ou Huawei bah ils repoussent encore les limites là où on rêve toujours et on le dit à souvent là où Apple aurait dû encore aller voilà donc DJI le Osmo Pocket c'est un petit sac à dos il est tout simple mais en fait il est super j'ai visité l'autre jour avec mon ami Pepe Garcia le Xiaomi Store sur les Champs-Elysées et je suis tombé sur ce petit sac à dos j'ai pu ranger tout mon intérêt de geek mon MacGoPro mon iPad mes chargeurs mes batteries ils disposent de plein de poches de tous les côtés regarde il y en a tous les côtés ici devant derrière il y en a vraiment partout et moi qui ai toujours besoin de bien ranger les choses je suis un petit peu maniaque j'ai trouvé vraiment mon bonheur et puis surtout il y a plein de couleurs il est plutôt joli il est costaud et son prix 30 euros voilà donc ça tombe bien Apple ne fait pas ça quand on peut aller chez Xiaomi sans vergogne c'est sur les champs ça coûte 30 euros ça s'appelle le Xiaomi Backpack je crois et vous avez plein de couleurs allez-y et en plus c'est de la calie voilà c'est la fin de ce 322ème épisode d'Enfait le Mac merci de l'avoir suivi merci messieurs d'avoir participé à cette émission vous revenez quand vous voulez Pierre parfait merci Didier la semaine prochaine moi je reviens je vais essayer de revenir physiquement de temps en temps et je vous donne rendez-vous quant à vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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